Je suis Thomas Christophe qui parle des copropriétés dégradées avec Red Akateb et Isabelle Huppert qui jouent à peu près mon rôle dans ce film. Alors pour vous venir à votre question, moi je crois évidemment de par mon parcours que tout commence par l'école et je parlais tout à l'heure du Pôle Molière. Si je suis venu ici, je pense vraiment que ce qu'a fait François et ce que vous avez fait, les élus des bureaux, est inspirant. On parle souvent de Grigny dans les cités éducatives. Les cités éducatives, elles se construisent à travers le bâti, à travers le projet. Et François qui a beaucoup réfléchi à la question du temps, le temps de l'enfant, et moi je partage ça. Et vraiment, je ne lui ai peut-être pas tout assez dit, mais il m'inspire beaucoup dans mes réflexions et je pense qu'il a beaucoup de pertinence dans ce qu'il dit sur le temps qu'on passe dans l'école. Enfin tout ça, je ne vais pas refaire ce qu'il a dû vous le raconter 20 fois, mais vraiment plus... Mais il a raison, je pense qu'il a raison. Beaucoup se déterminent dans le temps de l'enfant, dans ses différents temps dans la journée, dans ses différents âges de la vie, et notamment dans la petite enfance, et je pense dans les transitions. Je pense que dans notre pays, on a un vrai sujet qu'on appréhende mal, c'est celle des transitions. L'entrée à la petite section, l'entrée au cours préparatoire, l'entrée en sixième, l'entrée en seconde, etc. Et je crois qu'il faut réfléchir à nos projets quand on est élus, en réfléchissant à ces temps de transition. Ils peuvent être des rites initiatiques, revenez en arrière, vous devez vous rappeler votre entrée à la petite école, parfois le nom de votre maîtresse, enfin tout ça, et le choc de la réunion sixième, enfin tout ça, est extrêmement important. On est dans des villes en renouvellement urbain, et je crois qu'un des signal qu'on doit envoyer aux habitants de nos quartiers populaires, c'est de leur dire, c'est ici que vous aurez une école qui est belle, dans laquelle vos enfants auront au moins autant de chances qu'ailleurs de réussir, dans une forme de proximité, c'est pour ça que la carte scolaire existe, une mixité, au moins une mixité scolaire, une mixité sociale c'est bien, mais une mixité scolaire c'est important. Une école dont vous êtes fiers, parce que quand on est parent, c'est la question qu'on se pose tous, et on n'a pas à avoir honte de se la poser, c'est dans quelle école je vais déposer mon enfant le matin, et est-ce que cette école, elle me donne envie d'y aller ? Et donc il faut vraiment réfléchir, moi je crois qu'il faut réfléchir à la vie autour de l'école comme un phare, et par exemple mon projet de renouvellement urbain de Clichy, je le dis franchement, en m'inspirant de ce que j'ai vu au bureau, en essayant de faire, de tirer les leçons, parce que Paul Molière a ses qualités, probablement elle aurait fait autrement si c'était à faire, et bien nous à Clichy c'est pareil, mon cœur de ville, au cœur du chêne pointu aujourd'hui, chêne pointu, c'est 1500 logements en copropriété décrasés, deux copros, une de 800 et une de 700, vous imaginez ce que c'est une petite copro de 40 logements, on a du mal à réunir l'Assemblée Générale, avoir le quorum, voter les travaux, imaginez aujourd'hui faire une ITE au chêne pointu, profiter des financements de l'ANA pour des rénovations, enfin bon, ça est compliqué, et donc moi je reconstruis la ville autour de ces projets d'équipement public, je crois qu'aujourd'hui on doit réfléchir, en tout cas dans les quartiers populaires, aux équipements publics, donc le cœur de mon projet, au-delà des démolitions du chêne pointu, des reconstructions, etc., c'est un pôle éducatif qui s'inspire de ce que j'ai vu à Molière, avec une halte-jeu, un accueil par enfant, un centre de loisirs, une école, un espace parent, enfin tout ce qui fait que ce lieu est tout à la fois un bâtiment, une cité éducative en elle-même, et tout autour de ça se compose la ville de demain, en tout cas c'est comme ça que j'essaye de la faire vivre, avec tout un tas de contraintes qu'il faudrait lever, parce qu'on en parlera probablement, mais Lichy s'est construit autour d'une autoroute qui ne s'est jamais faite, elle a plein de noms, l'autoroute des Trois-Forets, l'Arizo, et aujourd'hui c'est la Francilienne qui passe 10 km plus loin, mais cette autoroute qui ne s'est jamais faite, elle est encore stigmatisée, je crois que tu es venu à Lichy, il y a des grandes pelouses, voilà, on a des grandes pelouses, qui sont les TLC de la 87, les TLC de cette autoroute, et évidemment, alors l'Etat a eu très longtemps à nous les rendre, évidemment ces grandes pelouses sont devenues des zones humides, protégées, etc. Donc reconstruire la ville quand on n'a pas le droit de le faire, ça devient compliqué. Et donc on se heurte à tout un tas de sujets écologiques qui nous obèrent à la reconstruction. Donc j'ai déjà été beaucoup trop long, mais ce que je voulais vous dire c'est que vraiment j'ai cette intuition-là, et après, on y reviendra probablement, dans ce besoin de reconstruire la ville, il faut le faire accepter. Moi, j'ai des quartiers où j'arrive à construire un peu, mais en zone pavillonnaire, dès qu'un petit immeuble commence à être envisagé, j'ai des populations qui se mobilisent pour dire, « Oh là là, monsieur le maire, etc. », alors que c'est des habitants de la zone pavillonnaire qui ont vendu les trois pavillons nécessaires à créer le foncier pour construire le petit immeuble. Et les mêmes qui font la pétition contre le petit immeuble seront un jour les premiers à vendre, quand ils partiront en recrète, et plutôt à un promoteur, à quelqu'un qui rachètera le pavillon. Donc, c'est une des grandes difficultés, et je finirai là-dessus, c'est pour ça que moi j'ai un doute, et quand j'étais ministre, je l'ai exprimé aux Présents de la République, il ne faut probablement pas être messieurs doutes aux Présents de la République si on reste émise, mais je ne crois pas foncièrement à la décentralisation de la politique du logement. Je pense que les maires ont trop de pression sur eux pour pouvoir avoir une politique du logement qui réponde aux besoins. On a plus de 700 000 demandeurs de logement en région de France, on ne produit pas assez, on continue pour un certain nombre de nos collègues à agiter le logement social comme un épouvantail. Et donc, si on veut répondre aux défis démographiques, il faut des équipements publics pour faire la vie, et il faut construire, et il faut construire partout. C'est pour ça que moi je crois aux intercommunalités, je crois à une politique qui prend de la hauteur sur les politiques du logement, mais ça passe par une acceptation, une acceptation, un courage de construire, construire beau, construire bien, et souvent le logement social n'est pas le synonyme du pas beau, souvent les meilleurs architectes sont des architectes du logement social, souvent les normes environnementales, les choix énergétiques sont plus grands dans le logement social, parce que les promoteurs ils cherchent d'abord à gagner de l'argent, ils ne font pas toujours les choix des plus beaux matériaux dans ce qu'ils vont vendre. Donc voilà, je crois vraiment que c'est un enjeu majeur, donc les concitoyens veulent réduire leur temps de transport, comme s'ils travaillent, le temps pour que leurs enfants aillent en toute sécurité à l'école, enfin je pense que les espaces se réduisent, et donc il faut essayer de construire là où on en a besoin, là où pas trop loin de l'emploi, ou pas trop loin de mode de transport, dans mes coins et dans la première couronne, on a la révolution, je crois, que va être le métro du Grand Paris Express, qui va profondément modifier le temps, vous l'avez oublié dans mon CV, j'ai aussi eu l'honneur de présider la société du Grand Paris, qui réalise ce métro, il faut imaginer que pour une ville comme Tichy, l'histoire aura été différente, moi mes parents ils ont acheté au chaine pointu, 66 sur plan, et on leur avait promis un métro, le promoteur était un escroc, et l'autoroute, et donc c'était en 66, et donc en 2026, il y aura une gare du métro du Grand Paris, qui est chez moi, la L16, et avec cette gare, on va multiplier par 10 le nombre d'emplois accessibles en 45 minutes, pour les Clichois. Donc c'est une révolution, une révolution temporelle, une révolution de... Alors après, il faut... C'est les autres casquettes aujourd'hui, celle de la discrimination, est-ce que... C'est pas parce que l'emploi est là qu'ils vont pouvoir l'obtenir, il y a la question des discriminations à l'embauche, le nom, l'adresse, etc. Mais en tout cas, la discrimination du temps n'existera. Ou moins. Et je vais commencer par me présenter, parce que peu de gens me connaissent. Alors vous avez entendu que j'étais maire de Mésir-sur-Seine, et que j'étais vice-président en charge de la transition écologique à Grand Paris-Séloise. Mais au-delà de ça, je vais faire comme Olivier, je vais vous raconter brièvement ma vie. J'ai 40 ans, et en racontant ma vie, ça va vous permettre de comprendre ce pourquoi et là où je vais atterrir. Je ne suis pas né à Mésir-sur-Seine, comme Olivier, qui est né là où il est maire. Moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer, donc un peu plus haut. Et j'ai vécu là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Boulogne-sur-Mer, c'est à la fois connu pour Napoléon Bonaparte et la Légion d'honneur. Et puis dernièrement, pour Ribéry, puisque il jouait au football. Et il vient d'une cité, et je suis issu de cette cité. D'ailleurs, j'ai été à l'école avec sa femme. Et puis, le parcours cheminant, j'ai fini maçon. Et puis, en faisant les compagnons du toit, j'ai atterri à Lébonne, et je me suis sédentarisé à Mésir-sur-Seine. Et pourquoi je vous dis ça ? Puisque je rebondis sur ce que disait Olivier. Je pense que le logement, et on en a beaucoup peur, notamment dans les communes comme les nôtres, moins de 4 000 habitants, proches des Mureaux, proches de Mante-la-Jolie. Pour autant, il est important, à la fois d'avoir des élus qui ont un esprit communautaire. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on ait des villes comme Haché, qui ont 45% de logements sociaux, comme les Mureaux, qui en ont plus de 40, etc. C'est aussi à nous de t'attirer, parce qu'on est aussi des gares, Mésir-sur-Seine, il y a des gares, qui va à Saint-Lazare et Montparnasse, et pourtant, on se plaît dans une commune où il n'y a que du pavillon, et on est bien, et tout va bien. Maintenant, il est aussi notre responsabilité, et ça, je le dis souvent, du coup, à la communauté urbaine, avec cette éthique communautaire, c'est de rassurer les gens. Rassurer les gens, et non plus en leur parlant de logement social, comme on a pu en parler dans les années 70, bon, 80, mais je n'étais pas encore né, mais en leur parlant du logement social aujourd'hui. Et vous le disiez très bien, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, on construit encore mieux qu'il y a quelques années, et c'est de notre responsabilité en tant que maire que d'imposer des constructions meilleures avec des logements où, alors il y a l'école, etc., mais il y a aussi la qualité de vie. Quand je vois encore aujourd'hui, en 2023, certaines communes que je ne disais pas, mais qui construisent pour construire, mais qui font des, j'appelle ça des cages à poules ou des cages à lapins, alors qu'on sait faire des logements traversants, trippes et expositions, avec des surfaces extérieures, etc., c'est à nous d'attirer sur des logements, c'est à nous aussi de travailler sur un parcours résidentiel à la voie de nos jeunes, parce qu'il faut se le dire aussi, quand on a des communes de 4 000 habitants avec deux gares, avec une inflation immobilière quand même, on se le donne, nos propres enfants. Moi, ma fille, par exemple, le 22 ans, elle n'a pas pu rester à Mézières sur scène, elle est partie. D'ailleurs, elle est partie où ? Elle est partie à Acher. Elle est partie à Acher. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail depuis des années pour que nos propres enfants puissent rester, mais aussi pour que les muriotins qui ont envie d'aller travailler, utiliser la gare, et qu'ils puissent venir à Mézières, ou à Ipod, ou à Ida. et challenger aussi les promoteurs immobiliers pour faire des beaux logements et voilà. Alors, c'est vrai qu'avec ce background de maçons, ça m'aide à comprendre les plans et à expliquer à un promoteur que ce qu'il fait, c'est nul et que tous les maires ne peuvent pas être maçons, mais je pense que... Franck-maçon. Je pense que Franck-maçon, peut-être. Je ne le suis pas. Mais je pense que c'est important aussi qu'on soit hyper exigeant sur la qualité de vie de ce logement et puis aussi pour parler avec ma casquette de GPSO, développement durable, faire attention à nos ressources puisqu'on a besoin de beaucoup de logements et il faut faire attention à nos ressources et donc impulser aussi des logements qui soient issus avec des matériaux de circuit court, parfois même recyclés et ou alors issus de matériaux renouvelables. Voilà. En synthèse, j'ai été moins long, mais j'ai moins d'éclairance politique. Je vais me présenter aussi rapidement. Je suis Michel Lamain, je suis élu, c'est mon deuxième mandat sur la ville des Nouros. Je ne suis pas obliginaire des Nouros et je ne suis pas né aux Nouros. Je suis pas né très très loin, enfin j'ai vécu avec Nouré. Moi, j'habitais de logements sociaux et je ne vais pas avoir à ça. Au contraire, je trouvais ça même très très bien parce que c'était effectivement des quartiers où on vivait super bien. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'ils ont tous l'impression que les logements sociaux sont des ghettos. Donc moi, je pense qu'il faut leur faire visiter ce que c'est que le logement social aujourd'hui parce que ça n'a rien à voir avec l'imaginaire qui savoir. Je pense, comme vous deux, qu'il faut que ça se passe au niveau communautaire. C'est quand même une ville qui peut faire que elle seule du logement social. Alors c'est vrai qu'on entend toujours « Oui, mais il faut faire le logement social là où il y a des transports. » C'est pas logique. Peut-être qu'on pourrait mettre des transports et puis mettre du logement social. Comme ça, on pourrait en faire partout. Ils sont faits dans les petits villages. Le souci majoritaire, c'est qu'ils font du logement social avec un caractère particulier. Ils font du PLS, ce qui veut dire des loyers excessivement chers. Et effectivement, ils ont du mal après à les loyer parce que c'est des loyers qui ne correspondent pas vraiment aux demandeurs de logement. qui sont un des mortels quand on sait que 70% de la population pourrait accéder au logement social classique. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment développer au niveau communautaire le logement social aujourd'hui qu'on fait dépôt. On ne fait pas la différence entre le privé ou le social. D'ailleurs, on a un exemple en face de la bibliothèque sur la ville des Mureaux. Il y a du logement social classique, il y a du loyer libre, il y a de l'accession sur le même bâtiment, enfin en trois bâtiments et personne ne peut faire la différence. Mais il y a toujours beaucoup de monde qui disent oui, il faut construire du logement social mais surtout pas que tu es chez moi. Et c'est là, je crois, où on est le plus embêté parce que les pétitions que ça existe, j'ai eu l'occasion d'habiter à Mési, Mési-sur-Seine, tout petit village où il y a 900 habitants et dans la rue où on vivait, ils ont fait du logement social. Effectivement, toute la rue a signé une pétition en disant on n'en veut pas. Alors que ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Les gens vivent très très bien, certes, ils font une voiture parce qu'ils ne voulaient pas le transport, mais autrement, c'est vraiment une belle chose et je rappelle que 60% de la population peut accéder au logement social. Ça veut dire que ça correspond à tout le monde. Merci pour cette présentation. Bonjour, j'ai un vent. J'habite depuis deux ans au bureau et je suis ravi d'être dans cette ville. J'ai une question qui est peut-être un peu plus générale que sur l'ensemble des questions posées précédemment et que je ne le trouve pas. Dans un cadre général, j'ai quand même posé la question au sens où comment faire pour que les milionnaires comme l'ensemble des Français puissent accéder à tout type de logement qui soit sociaux ou non dans une période où on voit qu'en fait les Français et les Bretins subissent une perte tant sur leur pouvoir d'achat que sur leur consommation de la vie tous les jours et qu'en fait qui n'inquiètent pas à boiter les formes de moins et tout simplement qu'avec la hausse des prix et de l'énergie ainsi que de la hausse des loyers forcément qui va avec on sent que c'est beaucoup plus compliqué pour les Français de payer leur logement et une deuxième question qui est dans le sens-là comment aussi renforcer nos villes de la communauté et de cette génération non seulement avec des logements sociaux mais aussi avec peut-être aussi plus d'établissements scolaires pour nos jeunes pour nos étudiants pour renforcer aussi la collectivité de nos villes de nos communes et ça c'est aussi de remarquer je ne suis plus ministre moi je alors vous avez raison enfin moi j'ai quand on me demandait de quoi j'étais ministre je disais je ne suis pas le ministre du logement mais je suis le ministre ou j'aimerais être le ministre du parcours résidentiel et votre question c'est bien celle-là c'est comment on fait pour qu'à chaque âge de sa vie en fonction de de son compte en banque si j'ose dire et bien on puisse trouver un logement et donc pour ça je crois que le panel existe alors pour la difficulté il y a le logement très social il y a d'abord l'hébergement d'urgence ça a été une des plus grosses batailles de l'hébergement d'urgence là on en parle il fait froid je ne sais pas si ici vous êtes concerné dans le plan de grand froid si tu as ouvert un gymnase il y a cette réalité aujourd'hui dans ce pays chaque soir on ouvre environ 200 000 places d'hébergement d'urgence et c'est très insuffisant et quand je suis arrivé on m'a expliqué on en avait ouvert il faut les baisser ça coûte cher oui ça coûte cher chaque soir avec ces 200 000 places l'état français dépense près de 5 millions d'euros chaque soir pour ne pas bien répondre aux problèmes ensuite il y a le logement très social les résidences sociales les foyers de jeunes travailleurs ce qu'on appelait avant les foyers de jeunes travailleurs enfin etc qui correspond aussi à un besoin et puis les foyers sont un peu grave qui sont maintenant les résidences sociales heureusement parce qu'ils étaient très déclinés et puis il y a le logement social dans toute sa diversité madame a parlé du PLS il faut du PLS il faut l'ensemble de la diversité du logement social PLAI pour les plus fragiles jusqu'au PLS moi je vais le dire aussi ça fait partie du marketing quand j'étais ministre moi je suis un pur enfant alors je vous ai dit mes parents ils ont d'abord acheté dans une copro qui s'est très vite dégradé puis comme d'autres ils n'ont plus les moyens de payer rembourser les crédits à la banque payer les charges de copropriété ils ont dû le rendre parce que ces copros énormes c'était des passoires thermiques et puis j'ai habité dans un logement social avec mes parents puis quand j'ai jeune prof j'ai eu un logement social comme tout le monde voilà mon parcours résidentiel c'est celui-là donc il faut il ne faut pas punir ceux qui ont les moyens d'accéder à la propriété c'est tant mieux mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga la réussite sociale ce n'est pas d'être propriétaire il vaut mieux être locataire dans un beau logement social si c'est son choix si c'est qui correspond à ses besoins plutôt que d'être copropriétaire dans une copropriété dont on n'a pas les moyens de payer les charges de copropriété etc. et puis il faut inventer parce que l'accession c'est quand même un souhait une sécurité pour soi pour ses enfants et donc dans l'accession aussi on invente l'accession sociale à la propriété c'est encore balbutiant je ne sais pas si vous avez commencé à en faire ici mais je crois au bail réel solidaire ce qu'on appelle le BRS c'est à dire qu'aujourd'hui quand on construit un immeuble le promoteur ou l'opérateur il est propriétaire du foncier sur lequel il construit ça c'est une situation très française à Londres par exemple on construit sur des parcelles dont l'opérateur n'est pas propriétaire on est sur des beaux en fiche éotique et donc ça réduit le prix parce que si le promoteur est construit sur une parcelle qui ne lui appartient pas ou l'opérateur ou même un opérateur de logement social et donc il faut inventer des offices fonciers solidaires qui viennent porter pendant un temps ce foncier mais c'est quelque chose de difficile à appréhender on est propriétaire de son appartement mais pas du terrain sur lequel il est construit mais ça a un effet très diminué diminutif sur le prix d'achat du logement dans Paris qui est quand même très cher en gros dans des quartiers où on a essayé le BRS des quartiers où on est à 10 000 11 000 euros du mètre carré en BRS on arrive à être à 7 000 6 000 euros du mètre carré à Lille qui est le nord de la France c'est un peu l'inventeur du concept du BRS ça diminue pas de moitié complètement mais pas très loin le prix de sortie du logement et donc voilà je crois qu'il faut inventer pour essayer de construire ce parcours résidentiel sans en stigmatiser au logement parce que c'est toujours ça ce côté on peut moi je le disais quand je rencontrais les associations de l'union sociale de l'habitat c'est pas une honte de passer sa vie dans du logement social ma mère est probablement malheureusement pour elle un jour mourir locataire du logement social et voilà ça correspond à son pouvoir d'achat à sa vie et puis comme tu disais alors ça c'est compliqué parce que j'ai beau lui dire que son appartement est maintenant trop grand on est parti mon père il est aidé mais voilà elle ne veut pas bouger c'est chez elle en plus elle vit toujours à Kichy donc je suis tu sais c'est pas très bien vu pour les gens qui soient toujours dans un 4 pièces à bordel toute seule mais voilà c'est comme ça et les personnes qui vivent elles n'ont pas envie de changer de logement surtout que comme tu le disais François si elle trouve un F2 elle paiera quasiment le même prix même si mais voilà comme c'est souvent elle est dans un lieu de truc donc le prix de base n'est pas cher donc voilà et ça c'est la réalité donc il faut inventer pour construire et puis bien évidemment 80% 80% du logement de 2050 est déjà là donc il faut construire mais il faut ne jamais oublier que 80% du logement de 2050 est déjà là donc il faut faire avec le déjà là et c'est pour ça que tout ce qui est réhabilitation du logement réhabilitation thermique notamment rénovation thermique du logement est fondamental aujourd'hui il faut sortir pas seulement des passoires thermiques mais il faut accompagner le changement du logement pour que le déjà là soit confortable et ça aussi c'est extrêmement important dans la politique du logement qu'on va mener et puis il faut réfléchir aussi aux transformations moi j'ai eu la chance quand j'étais ministre de voir des choses incroyables des parkings silo qui avaient été transformés en logement la transformation des bureaux avec l'arrivée du télétravail il y a eu beaucoup beaucoup de bureaux qui se vident c'est pas toujours simple de transformer du bureau en logement parfois ça coûte très cher mais on est aussi dans une période où on ne peut plus moi j'étais président de l'ANRU au début dans une période où on se dit c'est bon il faut démolir évoque la galère il y a quand même beaucoup de choses à faire avec le réemploi c'est vraiment obligé de démolir parce que parfois il faut le faire et donc je crois vraiment que c'est une dynamique passionnante une révolution je pense qu'on mesure pas bien encore d'abord le moi je disais que le logement est la bombe sociale de demain je le crois toujours si on n'est pas capable de construire plus François, toi je pense que 80% de tes rendez-vous c'est des demandes de logement et même les gens qui ont prétexté à nos secrétaires une demande de rendez-vous pour autre chose avant de se lever ou faire semblant de se lever il fait ah au fait monsieur le maire j'ai oublié de vous parler du logement Claude Dillard quand il était maire de Kichy qui était pédiatre il y a des gens qui prenaient rendez-vous dans son cabinet médical pour parler logement alors on le voit de manière caricaturale d'ailleurs dans le film de l'âge bâtiment 5 mais c'est la réalité quand on fait nos courses première phrase c'est bonjour monsieur le maire je sais que c'est pas le moment mais oui c'est pas le moment quand tu pousses ton caddie t'as pas forcément envie mais c'est normal à Kichy je pense que c'est pire que partout mais à Kichy j'ai 3700 demandeurs de logements sociaux une bonne année alors je n'attribue pas parce que je ne fais que proposer au vailleur moi j'ai pas d'office municipal je propose au vailleur une 30-35 logements si je ferme le service ce soir je ne prends plus de nouveaux inscrits à ce rythme là il faut 100 ans pour loger tout le monde et d'abord parce que c'est sclérosé parce que je démolis beaucoup donc je reloge d'abord ceux des immeubles que je démolis même si une grande partie des demandeurs sont là donc on ne peut pas continuer à vivre dans un pays qui ne construit pas plus moi quand j'étais ministre j'allais évidemment essayer de négocier avec Bercy et à Bercy je me disais non mais monsieur le ministre la réalité c'est que dans ce pays il y a autant de logements vacants que demandeurs de logements je me disais ah bon il me disait ah oui c'est mathématique ils montraient des tableaux et malheureusement ils ont raison sauf que les gens ils n'ont pas tous envie d'habiter à Limoges à Bourges ou dans la diagonale du Y donc donc vous voyez il y a des logiques qui s'affrontent celle de la vie et celle de Bercy et Bercy gagne c'est